Du coup, pour les semis de primeurs au printemps, on fait ça derrière des bâchages tissés qu'on servit pour les courges, donc on a laissé, après la récolte des courges, on a laissé les bâches en place, et donc au dernier moment, avant de semer, on enlève les bâches, donc là on a fait ça la troisième semaine de février, on enlève les bâches, on désherbe éventuellement quelques trucs qu'auraient poussé dans les trous, et la semaine d'après, suivant les créneaux, il faut quand même qu'il ne pleuve pas, que ça soit sec, on n'est pas en rendu compost, donc c'est à peu près 6 m3 de compost, et ça fait à l'équivalent de 3-4 cm sur la planche, on le ratisse légèrement, histoire d'enlever les gros gouts de bois qui traîneraient, et là, cette année, la semaine d'après, on a semé les légumes primeurs. Donc légumes primeurs, là en mars, donc tout début mars, c'est des radibottes, des navets, des épinards, les pois mangent tout, une série de carottes et une série de betteraves pour en avoir tôt, et puis voilà, une fois que c'est semé, donc là, on sème ça au semoire et bras, et puis après, voile de forçage par-dessus pour que ça germe bien, et arrosage si nécessaire dans une période sèche. Après, non, déjà, le coup, après la culture, en général, il y a des cultures qui ont besoin d'être désherbées, donc ce qu'est carottes, betteraves, épinards, en général, on éclaircit pour garder un pied tous les 20 cm, s'il n'y a pas trop de pieds, on laisse vivre. Et donc sur les cultures un peu longues, on va désherber, sur les navets, les radis, là, on ne fait rien, en général, juste on laisse pousser, on récolte, ça dépend de l'enherbement, mais normalement, avec un semis sur compost, comme ça, il n'y a pas trop de désherbage à faire, donc voilà. Et une fois que c'est récolté, là, après, on avise, ça dépend de l'état de propreté après la récolte. Idéalement, une fois que c'est récolté, là, on a fait ça sur les radis, on met une bâche d'ensilage dessus pour un petit coup de broyeur, une bâche d'ensilage pour éviter que les mauvaises herbes graines et garder une planche propre pour, en général, c'est des planches qui peuvent être utilisées pour des semis d'automne ou des plantations, genre l'ail à l'automne. Et là, tu n'as pas de problème d'hieromorphie ? Alors, là, cette année, ce n'est pas du tout un souci parce que c'est sec, mais en général, derrière les courges, ça se passe assez bien. Comme les bâches tissées, c'est un peu aéré, ça ventile un peu, du coup, ça collecte l'eau l'hiver, mais ça reste un sol assez sec, c'est pas trop détrempé, c'est pas comme sous un paillage d'hiver, quoi. Ça reste assez chaud, assez drainé, quoi. Puis comme j'ai refait les planches l'an dernier, les passe-pieds étaient bien marqués, donc toute la partie supérieure des planches, elle est relativement drainée.